Puis là, j'ai fait... Tabarnak! J'ai trouvé ça minable. Tu sais, si... J'avais trouvé ça tellement minable. Puis cet humoriste-là, j'y en ai voulu. Puis à un moment donné, on est passé à d'autres choses. Puis on a travaillé ensemble, à un moment donné, sur d'autres projets. Puis j'avais passé à d'autres choses. Mais je l'aurais pas engagé sur un galop ou sur mes affaires. Moi, c'est une affaire. Je sais pas si on a déjà parlé de ça, mais... Je sais plus de quoi j'ai parlé avec toi. On a tellement parlé. Mais, tu sais, moi, j'entretiens plus rien qui est négatif. J'essaie de plus entretenir. Ben, tu fais bien. Tu sais, dans la vie, on est frustré. On est fâché. On est déçu. Vis ton émotion. Puis passe à d'autres choses. Vis pas dans le déni, là. Mais entretiens pas. Tu sais, quand t'es fâché contre quelqu'un, si dans un an, t'es encore fâché, t'as un problème. Tu deviens amer, là. Tu deviens, c'est pas bon. Tu nourris de quoi. Tu peux... Ça veut pas dire de pardonner puis de dire, ah, on est... Non, non, qui mange la merde. Je passe à d'autres choses. Mais si toi, tu ressens ça après... Moi, j'ai décidé que je voulais plus faire ça. Fait que je suis déçu. Mettons, j'ai pas eu le contrat pour je sais pas quoi. Je peux être frustré puis de dire, ah, fuck you, esti. Ils m'ont pas pris. Qui mange la merde. Bon, ben, si dans six mois, je suis encore, ah, les estis, je me rappelle qu'ils m'ont pas pris. C'est mauvais, ça. J'aime pas ça. Je fais plus ça. J'essaie de passer à d'autres choses. Mais ça veut pas dire que je pardonne, là, tu sais, ou que... T'sais, l'exemple que j'avais trouvé, c'était... Si je passe 100 piastres à quelqu'un puis la personne me le remet pas, puis quand j'ai demandé, ah oui, je te le remets, puis finalement, il me le remet jamais. Puis après un an, j'abandonne l'idée puis j'étais en crise contre lui. Puis là, finalement, ça se peut qu'un an plus tard, je l'ai oublié, le 100 piastres, puis je revois la personne. Puis ça se peut qu'on devienne des amis puis je m'en calise de son 100 piastres. C'est pas grave, je m'en fous. Mais si la personne me redemande 100 piastres, ben je vais faire non. — Ouais, c'est ça. — Fuck you, tu sais. — C'est ça, je suis pas prêt de tes erreurs. — J'ai décidé que je t'en voulais plus puis que je passe à d'autres choses. Mais si tu me demandes 100 piastres, je suis pas épais non plus, là, tu sais. Fait que tu sais, quelqu'un qui m'a trahi, j'ai été... Bien, la fois d'après que tu rencontres la personne, tu peux être en crise, puis après un an, t'es supposé avoir passé à d'autres choses puis peut-être même pardonné. Il y a quelqu'un... Je nommerai pas la personne parce que c'est pas pertinent, là, mais j'ai été backstabé, puis par après, j'ai retravaillé avec cette personne-là. — C'était quoi qui était arrivé? — C'était... Bien, c'était... J'avais parlé... C'était dans le temps, je faisais de la tournée des bars. Tu sais, au début de ma carrière, on faisait des bars puis il y avait pas beaucoup de soirées, mais tu sais, genre, on partait en Abitibi dans trois bars différents, tu sais, puis la personne... C'était l'école de l'humour qui nous avait booké ça, tu sais. Puis j'étais un peu frustré parce que je trouvais que le booking avait été drôlement fait. Il y avait un bar où on faisait... On était trois humoristes puis il y avait un entracte entre chaque humoriste, tu sais. Puis dans le char, je chialais. Tu sais, quand tu chiales avec des chums, tu te questionnes pas, tu sais. Tu te dis pas, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Fait que tu sais, je disais des affaires, là, le genre... « Ah, c'est pas booké, astille. » Puis c'est n'importe quoi. Tu sais, des fois, on s'emporte puis on pense pas nécessairement à ça, mais tu t'emportes après ça. T'es sur l'émotion. Puis une des personnes avec qui j'étais est allée dire à la personne, « Ouais, Laurent, il a dit que tu savais pas booker. » Il a dit... Fait que là, là, je reviens à l'école de l'humour. C'était René Cloutier qui bookait à ce moment-là pour l'école de l'humour. Elle me convoque dans son bureau. Elle me dit, « Comment ça a été en Abitibi? » J'ai dit, « Ben, ça a bien été, toi. » Ça a l'air que... que t'étais pas content. T'as dit que je savais pas booker. Puis là, j'ai fait... Tabarnak, j'ai trouvé ça minable. T'sais, si... J'avais trouvé ça tellement minable. Puis cet humoriste-là, j'y en ai voulu. Puis à un moment donné, on est passé à d'autres choses. Puis on a travaillé ensemble à un moment donné sur d'autres projets. Puis j'avais passé à d'autres choses. Mais je l'aurais pas engagé sur un gala ou sur mes affaires. Il y a des limites, à être épais, tu comprends? Mais je vis pas dans l'amertume de ce moment-là dans ma vie. Mais je me rappelle que quand je l'ai vécu, j'ai fait que c'est donc de l'hostie de marde. On a tous déjà dit des affaires qui nous dépassent. T'sais, quand tu parles à quelqu'un puis tu fais, « Yann, il est bien cave, cet astie-là. Pourquoi il a dit ça? » Puis après ça, tu vas dire, « Hé, Laurent, il a dit que t'étais cave. » Puis tu vois, on est dans un char. On est entre amis. On se censure pas. T'sais, fait que ça, ça, ça avait été vraiment... Je n'ai pas compris ce qui s'était passé, t'sais. J'ai fait, « Yann, qui fait ça, astie? » Rapporté. Qui fait ça? Tu me sentais comme au primaire. « Hé, Laurent, il a dit caca. » Tu comprends-tu? « Hé, Laurent, il a sacré. Il a dit bisounes. » Tu sais, « Viens, c'est quoi cet enfantillage-là? » J'avais trouvé ça tellement poche. T'sais-tu, t'es obligé d'y expliquer qu'est-ce que t'avais pas aimé? Non, 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 je parlais juste pas. J'ai arrêté de lui parler pendant un bout. Non, non, je parlais à René. À René, ben non, mais j'y ai expliqué. Je dis, « Écoute, c'est sûr, j'étais déçu du comment le... » J'ai expliqué mon point de vue. J'ai dit, « Mais quand tu parles, tu calcules pas tes mots parce que tu penses pas que tu vas les calculer. » Puis, by the way, il t'a pas défendu, hein? Une calice de seconde, hein? Il a pas dit, « Laurent, tu vas trop loin, là. » Tu sais, ça m'avait bien fait chier. J'en parle, puis je m'en porte. J'ai l'air d'être frustré de tout ça. Mais aujourd'hui, non. Tu sais, pour vrai, je pourrais retravailler avec la personne, mais c'est pas moi qui va lui donner un cadeau puis une chance... Un coup de pouce. Je vais te dire, « Débrouille-toi, puis t'as pas besoin de moi, j'ai pas besoin de toi. » Avant d'aider quelqu'un qui m'a backstabé, je vais aider... Quelqu'un d'autre. Tu comprends? C'est pas que je veux pas t'aider, mais avant de t'aider, il y en a plein d'autres que je vais aider. Si je peux aider quelqu'un que j'aime, OK, je vais le faire avant, tu sais. T'as l'air... On est pas calve, personne, Chris. T'as l'air, on parlait des galas. Ça, t'as participé au galas « Le grand bien cuit » de Mike Ward. Ouais. Qu'est-ce que c'est le fun de faire ça? Parce que je sais que la deuxième fois que t'es venu, on avait parlé de ton galas à toi. Ouais. Le mon bien cuit, ouais. Ouais, mais là, je voulais parler de celui que t'as participé à celle à Mike. Ouais. Puis tu disais, justement... Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle « Géralin maturisé ». Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? C'est moi un galesse! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle « Géralin maturisé ». Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse puis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, je me suis fait une blonde puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il est in puis en way sur le www.geralin.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Point tes billets au geralin.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir!